Le ministère de la Culture et le Théâtre de la Main d'Or vous demandent de bien vouloir éteindre votre portable avant le début du spectacle. Ceci à respect de la mémoire des victimes de la dernière guerre mondiale. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Je vais te piquer, je te pique. Mais non, on t'en comprend. Regarde son regard de faux-tu, regarde ça. On dirait un chat qui chie dans sa pièce. Je vois pas le rapport. Bon, allez, j'explique, tu me laisses expliquer. Ben oui, putain, explique-lui, c'est la loi. Bon, ben voilà, que j'ai qu'il comprenne et que les gens comprennent. Alors, j'ai qu'il concentration. Bon, tu te souviens de la directive de Sarkozy sur les CM2, là ? Ben voilà, bon, le rapport. Bon, et ben, il y a eu une deuxième directive. Et celle-ci, elle impose la présence d'un personnage de juif déporté dans tous les spectacles. Et ce, depuis le 1er juin 2008, Jackie. Ben oui, ben c'est comme ça. C'est la loi. Mais je savais pas. Ben oui, c'est la loi, parce que tu savais pas, parce que t'es un crétin, Jackie. Ben ça, c'est la loi. Mais bien sûr, c'est la loi. Pour que, pour, c'est comme ça. Quoi, il y a des mecs qui mettent ça, c'est pis ? Mais pour que les gens n'oublient pas ! Pour que les gens n'oublient pas ! Mais les... Chut ! Putain, j'aime le faire. Chut ! Mais, n'oublie pas quoi ! Quoi ! Défonds-toi, Jackie. Défonds-toi. Oh ! Non, non, non ! Je le pète, je le pète ! Je le pète, enfin ! Je le pète ! Je te pète une hanche ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, oui ! Et pas du fait le calamar ! Tu fais le calamar ! Il va nous lâcher de l'encre, regarde ça ! Je veux savoir ce qu'il ne faut pas oublier ! Mais que les juifs ont souffert, putain de merde ! Ils ont souffert, les juifs, merde ! Mais, les juifs, les juifs, les juifs ! Chut ! Ils ont souffert autant que les autres ! Mais arrêtez, païens ! Mais c'est vrai ! C'est la souffrance des souffrances, Jackie ! Comment ça ? Celle qui ne se compare pas ! C'est-à-dire ? C'est tout en haut, Jackie ! Tu montes pendant un mois ! Un mois ? C'est sur un mot de charge, tu montes ! Merde, alors ! Avec la vitesse, regarde ! C'est incroyable ! La souffrance au-dessus de l'univers ! Au-dessus de Dieu, Jackie ! Mais je ne savais pas ! Mais oui, parce que t'es un connard, quelque part ! Excuse-moi ! Allez, maintenant, ça suffit, enfin ! Il y a peut-être une presse des médias ! D'accord, mais tu ne vas pas te mettre à l'insulter, ça va ! À sa décharge, on peut quand même dire que ça peut arriver de temps en temps, non ? Quoi ? D'oublier ? Oui, parfaitement ! Tu as déjà oublié, toi ? J'ai eu des problèmes familiaux il y a deux mois, j'avoue que... Tu peux partir immédiatement ! Je ne tolérerai aucune personne dans mon équipe ! Ah bon ? Parce que toi, ça ne t'arrive pas ! Moi ? Jamais ! Même pas une seconde ! Chaque battement de mon cœur ! Ils ont souffert, les Juifs, putain de merde ! Ils ont souffert ! Ça ne t'arrive pas, une demi-seconde ? Je suis dans mon bain, je pète dans l'eau, d'accord ? Et bien voilà ! Je ne suis pas super sur le coup, mais immédiatement, j'ouvre les manuels scolaires de mes enfants, j'allume la télé, je regarde le cinéma, je commémore ! Merde ! D'accord, d'accord, ok, mais je ne savais pas, moi ! Ouais, non mais... Ah ! Je comprends bien, mais pourquoi, pourquoi c'est à moi de porter le pyjama ? Mais parce que, déjà, je ne rentre plus dans ce pyjama depuis bien longtemps, et je ne vais pas faire un spectacle entier comme ça ! En plus, sur lui, ça aurait été trop provocateur, et tous les jours, dans les journaux, on a notre dose ! Quant à moi, Jacqui, avec ma grâce naturelle, la beauté, les bijoux, les diamants, ça n'aurait pas fait crédible ! Bah, les diamants, un petit peu, quand même ! Ah, tu ne vas pas t'y mettre, hein, Jacqui ! Ah, c'est une... Non, parce qu'il y a un moment, c'est lourd, là ! Il veut parler des diamants sud-africains, c'est ça ? Évidemment, bien sûr ! Il transite par Tel Aviv et envers ! Non, pas du tout ! L'esclavage moderne ! Non, 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 ça suffit ! Mais c'est pas... Bah non ! Mais toi, non ! Non, ça n'aurait pas fait crédible ! Voilà ! Alors, donc, c'est tout, le sujet est clos, de toute façon, ça ne pouvait être que toi, Jacqui, parce que c'est toi le plus maigre ! Allez, tu fais ton passage et tu te tires, Jacqui ! Allez, t'as eu tes applaudissements, t'es content ? D'accord, d'accord, bah qu'est-ce que j'ai... Mais c'est moi la star ! D'accord, dégage-moi ! Allez, doucement, attends, d'abord je passe par là, déjà ! Bon, bah, d'accord, et je dis quoi ? Je fais quoi ? Tu dis, n'oubliez pas ! D'accord, ok, bon bah, messieurs, dames, n'oubliez pas ! Allez, on y va ! Un gag, un rire ! Un gag, un rire ! Attends ! Tu vois, j'étais bien parti dans le spectacle, il a complètement cassé la dynamique ! Oui, parce que toi, t'as rien cassé, toi, en faire des caisses sur le sujet, t'en as pas un peu marre ? Mais toi, t'en as pas marre de me faire chier, toi, parce qu'à un moment donné, ça va y aller aussi, je te le dis tout de suite ! Quoi, ça va y aller quoi ? Parce que tu vas te mettre à taper les femmes, toi ! T'en... t'inquiète pas, moi ! Ah, effectivement, on n'est jamais au bout de nos surprises avec toi ! Attends, alors par contre, il fallait que tu fasses un petit réglage, voilà, c'est fait ! Bon, alors, on va se concentrer ! Le prochain sketch, là, ben oui, il m'a coupé complètement dans les larges ! Qu'est-ce que tu fais ? C'était sur le mensonge, tu te souviens, ce matin, on l'a fait en répète, c'était génial ! C'était quoi ? Donc tu me fais la même chose que ce matin ! Mensonge ! Je vais te le refaire, tu vas pouvoir copier, parce que moi aussi, je le fais très bien ! Attends, mais ferme-la, qu'est-ce que tu racontes quoi ? Je t'autorise, tu copies, regarde, tu fais comme on regarde ! Mensonge, mensonge ! Mais arrête ! Mais t'es malade ! Mais c'est moi le comédien principal ! Mais quoi ? Allez, défends-toi ! Oh, ça va ! Mensonge, mensonge ! L'existence n'est-elle qu'un mensonge ? Au-dessus, c'est le soleil ! Être, ne pas être, où sera-ce, comment faire, qui, qui, c'est pas, c'est pas, on ne sait pas ! Moi, j'ai longtemps erré dans le mensonge, j'avais une mère, elle l'avait vue tout le temps, les bisous, les enfants, l'amour, du prochain, la répartition des richesses, n'importe quoi, attends ! Et heureusement, il y a un homme qui m'a sorti de l'obscurité, c'est George W. Bush. Tu es là, Seigneur ? Tu t'es remis de cette godasse ? George W. Christ Je te salue, George, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme dans ses sous-sols. Si riche en pétrole, ton sang livré pour nous, humble consommateur, soumets-nous à la tentation, aux vices, et envoie-nous faire la guerre contre les musulmans. Amen ! Quoi ? Agenouille-toi devant notre Seigneur ! Quoi ? Ah oui, il a menti un peu, George, c'est vrai. Non, elle a raison, il a menti, mais t'es obligé pour installer la démocratie dans le monde. Les gens n'en voulaient pas de la démocratie, certains. T'es obligé de leur balancer des bombes sur la gueule, de les tuer, de les anéantir avec leur famille. Attends, il faut des hommes comme Colin Powell. Ah oui, moi, je me suis identifié à Colin Powell. Déjà parce qu'il est noir. C'est un plus pour moi. Et donc, c'est lui, tu sais, le chef, le héros des deux guerres en Irak, la première parce qu'il a buté les gens sur place, et la deuxième, c'est lui qui a brandi cette petite fiole de pisse, tu sais, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Personne ne voulait y aller. Tu sais, c'était, on ne sait pas, devant le monde entier, l'autre, il a fait, voici la preuve irréfutable. Ah, même moi, je n'aurais pas osé, franchement. Des centaines de milliers de morts, des millions de morts derrière cette connerie-là. Il paraît qu'il est devenu fou, je vous rassure. Il n'est plus étanche, il s'est mis aux claquettes, le mec. T'imagines, devant sa glace, tous les matins, le mec, voici la preuve irréfutable. Que je suis une merde. Bonjour, la France. Je m'appelle George W. Bush. Je suis le 43e président des États-Unis de l'Amérique. Mon pays, les États-Unis de l'Amérique, se bâtit sur le plus gros génocide de l'histoire du monde, le massacre des Indiens de l'Amérique. C'est vrai. Après, nous faisons la deuxième génocide de l'Amérique. Esclavage pour le noir. Nous sommes le seul pays dans le monde qui a jeté la bombe atomique sur des civils. Sushi-man. Nous sommes le pays dans le monde qui a jeté la bombe atomique. Toujours nous mentirons, mentirons. Je-étais, uh, élu, you know, uh, élu, sorry, regard. Regardez, élu. Fucking language. « J'ai été élu en trafiquant le vote électronique. Avant, je n'ai pas élu. J'ai élu. J'ai montré à Sarkozy comment faire. » « Nous avons organisé l'attentat du 11 septembre. Jean-Marie Bigard a raison. Pour justifier le pétrole, c'est pour nous. On prend la salle. Nous faisons les millions, les civils morts de la mort au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la merde. Et le drapeau de les États-Unis est aujourd'hui le torche cul de le monde. Mais non, non, messieurs de l'industrie de l'armement, non. Moi, président de les États-Unis, je ne vais pas au Conseil de sécurité de la Nations Unies pour dire que l'Irak a l'arme de la destruction massive. C'est nous qui avons les arames de la destruction, messieurs. « Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! » « Tu es président, d'Ambario, hein ? Tu l'indiques ! Le monde, d'Ambario, c'est un cul, tu l'indiques ! La famille, elle a besoin de toi, d'Ambario. Si on t'a mis président, c'est pas pour pleurnicher, d'Ambario, hein ? Mais tu es là pour faire rêver les gens, d'Ambario. Mais si, tu leur parles de liberté, de la démocratie. Mais plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. Hein ? On a tourné ça à Orange, chez Bénichoux. » « Tu la veux, ta piscine à vagues dans ton ranch ? Va falloir se sortir les doigts du cul, W. Je peux pas t'aider. Tiens, Candolisa, allez me chercher des cacahuètes, s'il vous plaît. Et vous les mangez pas, hein ? » « W, c'est quoi le business ? On est des fabricants d'armes, W. Le reste, c'est la mandoline. Hein ? S'il n'y a pas de guerre, on fait comment ? On va pointer au chômage ? » « On en fabrique, W. C'est ça, la business. Mettez-les ici, les pistaches, Candolisa. Merci. Tiens, asseyez-vous, vous allez écouter ce qu'on dit. Hein ? » « Par terre, par terre ? Hein ? Tu es gentille, Candolisa. Hein ? Toi, tu es bien brave. Tu es une gentille africaine. Hein ? Ils sont bien lisses, ces cheveux, pour le noir, là ? » « Tu veux faire plus blanche ? Hein ? Tu triches ? » « C'est bien. Tu es une bonne américaine. » « Ou alors, on va envoyer un noir au conseil de sécurité. Ça fait plus gentil, un noir. Ça, c'est une idée. » « Faudra mettre un noir président, les jours. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. » « On n'a qu'à envoyer l'autre Powell. Monica, vous me faites monter Powell, s'il vous plaît. » « C'est un militaire, il va obéir. Mais je sais qu'on n'a pas trouvé. On va lui dire qu'on a trouvé des armes. Entrez ! » « Ah, voilà, Claudine. Ça va ? » « Colline, j'ai dit comment ? » « Ça va, capitaine ? » « Général. Général, pour elle, c'est bien du tout. » « Tu dois en avoir des médailles, toi, hein ? » « Tu en veux d'autres ? Je peux t'en donner, hein ? » « Tu l'as, celle, avec la tête de Mickey ? » « C'est maman qui doit être fière de toi, hein, Colline ? » « Voilà. » « Elle est où, maman ? Elle est en Afrique, elle est où ? » « En Louisiane. » « Oui, c'est l'Afrique. » « Bon, Colline, tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. » « Calme-toi. » « Dis-donc, je sais, on n'a pas trouvé d'armes. » « Tu la veux, celle-là ? » « T'as vu, elle est partie, tu ne l'as pas vue. » « Tu veux des médailles, Colline, ou t'en veux pas ? » « Garde à où, garde à où ? » « Ah, il est con, il est merveilleux. » « Tu vas acheter une petite fiole en pharmacie. » « Et tu vas mettre du jus de pomme dedans. » « Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. » « Et devant le monde entier, tu vas dire, c'est l'arme de destruction massive. » « On l'a trouvée dans la poche de sa dame. » « Tu ne fais pas tomber par terre. » « Parce que si tu fais tomber, ils vont me dire, dis-donc, il n'est pas massif au sein de destruction. » « Hein ? » « Allez, vas-y, et quand tu reviens, je te donne la médaille. » « Il a compris ce que j'ai dit ou pas ? » « Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur représentant, le général Colin Powell, vont prendre la parole afin de convaincre les plus sceptiques d'entre nous que l'Irak possède bien des armes de destruction massive. » « Monsieur Powell, c'est à vous. » « Non mais ça va, oui ? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? » « On n'a pas la honte, hein ? » « Oh ! » « Oh, ça suffit ! » « C'est un personnage que je joue. » « Oui, bien sûr. » « Je suis un peu trop rentré dans le personnage. » « C'est ça. » « Laisse-moi le temps d'en ressortir. » « Eh bien, en attendant, ton personnage, il a oublié son texte. » « Parce que tu devais dire, j'ai la preuve irréfutable, patati, patata. » « Oui, mais je préférais le faire comme ça. » « Je veux dire, c'est moins humiliant de le faire parler, c'était terrible. » « Puis c'est une marionnette, c'est un singe, et puis ça fait rire les gens. » « Oui, tu parles. » « La vérité, c'est pas de savoir si c'est un singe ou une marionnette. » « La vérité, c'est que c'est un Américain et que ça, c'est ton nouveau cheval de bataille. » « Non, pas d'amalgame. » « Évidemment. » « Attention. » « Bien sûr, mais bien sûr que si, tu le fais, l'amalgame. » « Je sais, tu n'aimes pas les Américains. » « Non, pas les Américains, non. » « Qu'est-ce qu'il y a, seulement quoi ? » « Ben oui, seulement on leur doit tous deux, trois petites choses ici, que tu le veuilles ou non. » « Ah bon, j'ai de la monnaie, dis-moi combien je dois. » « Je ne dois rien du tout aux Américains, enfin. » « Si, mais si, je vais t'expliquer. » « On leur doit, par exemple, le fait de ne pas parler allemand en France de nos jours. » « Non, mais moi, mon grand-père parlait quoi ? » « Allemand, excuse-moi. » « Et il s'en est très bien sorti comme ça. » « Et de deux, que tu le veuilles aussi. » « Et puis, je vais te dire que c'est l'occupation française qui a été difficile en Cameroun. » « Si tu veux que je te dise ce que je pense. » « Oui, ben oui. » « Et je vais t'en dire une autre aussi, qui est exacte. » « Que tu le veuilles ou non, c'est grâce. » « C'est les Américains qui nous protègent du terrorisme. » « Oh, il y en a beaucoup qui pensent que c'est eux qui l'organisent. » « Regarde, écoute ça. » « T'entends ? » « Il n'y a pas que des frisés dans le lot, crois-moi. » « Oui, tu parles. » « Les gens commencent à se réveiller, enfin. » « Mais non, c'est n'importe quoi. » « Je ne peux pas écouter ça et cautionner ça. » « Mais comment ça ? » « Les Américains, je ne sais pas. » « Les États-Unis, c'est une démocratie. » « C'est comme en France. » « On peut s'exprimer librement. » « Oh, la liberté d'expression, pas à moi. » « 22 procès pour un sketch. » « C'est ça, la liberté d'expression. » « La liberté d'expression. » « Bon, d'accord. » « C'est vrai que sur ce coup-là, j'ai peut-être mal choisi mon exemple. » « C'est vrai qu'il y a un sujet en particulier sur lequel on ne peut pas trop... » « On le connaît tous. » « Motus et bouche-cousin. » « Voilà. Admettons. » « Alors, je vais te donner un autre exemple des bienfaits des démocraties où là, tu ne pourras pas me contredire. » « Quoi ? » « Écoute ça. » « Pour nous, les femmes. » « C'est quand même plus agréable. » « Oui, parce qu'on peut se balader dans la rue sans se faire cracher dessus ou sans se faire lapider. » « Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai ? » « Ah, la lapidation. » « Dans le monde musulman, les femmes se font lapider tous les matins. Allons-y. » « Avant de partir au boulot, tiens chérie, une caillasse, j'y vais. » « Tu vois pas que c'est de la propagande américaine pour aller leur piquer le pétrole. » « Mais toi, tu vois rien. » « Mais c'est dans les médias. Je regrette. » « Pourquoi ? Regarde. Les gens se réveillent. Les gens sont conscients. » « Tu crois quoi, toi ? Alors, tu crois quoi, les Américains ? » « Que la femme occidentale, ce sera un modèle pour le reste de l'espèce humaine. » « Non, je ne me considère pas comme un modèle, mais ça va plutôt pas mal. » « Non, pas tellement. Pas tellement. » « Alors, il y a déjà cette couleur de cheveux, c'est ça qui choque les gens. » « Là, le foie s'exprime. Il y a quelque chose. » « Non, mais la femme occidentale, mais attends. » « Et les consommations d'antidépresseurs, t'as entendu ? » « La chirurgie esthétique, la peur de vieillir. » « Tu crois que c'est un progrès, toi ? » « Mais de quoi tu parles ? » « Une mémé de 80 ans avec des obus de 45 comme ça, qui accouche de sexe tu plaît, c'est la direction. » « Non, mais enfin, t'es en train de tout mélanger là, d'aller dans tous les sens. » « Et puis quoi, la chirurgie esthétique ? » « On ne repose qu'à de mal à faire un petit peu de chirurgie quand on veut plaire à son homme. » « Non, avec un zodiaque à la place de la bouche. » « Oh, ouais. » « Sujet terminé, sketch suivant. » « Allez, on fait le sketch. » « Eh, tu sais, je voudrais faire au zénith le sketch du président africain. » « Ça, je veux le tenter. » « Comme ça, au moins, je l'aurais fait. Au moins, ça sera fait. » « De toute façon, je ne risque pas d'aller jouer ça en Afrique. » « Non, c'est sûr. » « Reine de la famille là-bas. » « Alors ? » « Je ne voudrais pas les mettre en danger. » « Non. » « Tu préfères garder ça pour nous. » « Alors, donc, écoute, il devait y avoir une comédienne pour te donner la réplique. » « Ah ouais, elle n'est pas venue en zénith. » « Justement, elle est restée chez elle. » « Donc, je vais te donner la réplique. » « Vas-y, t'as le texte. Vas-y, vas-y. » « Alors, Jackie, pour ce sketch, est-ce que tu aurais une ambiance de savane ? Un truc un petit peu exotique, un peu... » « C'est toujours la même. » « Alors, loin derrière, Jackie. » « Parce que de toute façon, dans un palais présidentiel, j'imagine qu'il y a du double vitrage. » « Triple vitrage. » « Eh bien, je vous dirais que le vitrage. » « Bienvenue au Cameroun, madame. Bienvenue au Cameroun. » « Eh bien, merci. Merci beaucoup pour votre accueil. » « Je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter. » « Alors, j'ai ici assis à ma gauche, son excellence, le maréchal président Nestor Ignace Mucuna. » « C'est la montagne des flamboyances. » « Le geyser de lumière. » « Eh, Mucuna, tanga, l'enfou d'emballage. » « C'est le nom hanté. » « D'accord. » « C'est le nom hanté. » « Mais on s'arrêtera quand même à Mucuna. » « Eh, Mucuna, Mucuna. » « Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil et puis pour nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. » « Comme disait le grand Charles de Gaulle. » « Hein, que j'ai très bien connu. » « Moi, je l'appelais Charlie, moi. » « Eh, eh, eh. » « Il se baladait en slip chez moi. » « Elle était bien. » « Il a très bien connu sa soeur. » « Oh, 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 la petite de Gaulle. » « Comment ? » « Accordé. » « De Gaulle disait seulement qu'il accorde. » « Mais l'homme d'État n'accorde que ce que le pouvoir lui importe. » « Ouh, bravo. » « Charles de Gaulle, il va aller comme ça. » « Félicitations. C'est très beau, c'est très juste et bien placé. » « Charles de Gaulle. » « Charles de Gaulle. » « Très bien. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview. » « Bienvenue au Camo. » « Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années. » « Alors, je vois sur ma fiche que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. » « 78, les Yvelines. » « Voilà. » « Je me souviens bien, j'étais là. » « Tout à fait. Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. » « Diezaine. » « J'ai déjà été passionné par le moteur. » « Le moteur. » « Je dis, arrête ça. Je veux voir le moteur. Je veux voir le moteur. » « Je suis passionné par le moteur. » « Je suis devenu le moteur de mon pays. » « C'est moi le moteur. » « C'est moi le moteur. » « En ce moment, je suis passionné par le moteur humain. » « Comment ? » « Ça, ça me passionne. » « Le cœur. » « C'est le moteur. » « Évidemment. » « Quelle belle image. » « Quelle belle métaphore. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Vous lisez des revues. » « Vous visionnez des cassettes. » « Non, non, non. » « Mais comment ? » « J'opère. » « Alors, c'est-à-dire ? » « Est-ce que j'ai peur de comprendre ou ne pas comprendre ? » « J'ai un petit bloc opératoire. » « J'ai dans le palais. » « Oui, d'accord. » « D'accord. » « Donc, vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris. » « Non, non, non. » « Mais comment ? » « Je peux montrer. » « J'ai un petit problème. » « Oui, mais montrez quoi ? » « Amène-moi un domestique, un machin-là. » « Attendez. » « Opération le cœur. » « Non, peut-être... » « Bisturi ? » « Non, non, non. » « Coupez, s'il vous plaît, coupez. » « Non, non, non. » « Vous allez m'expliquer ce que vous voulez. » « C'est propre, poulet. » « Tu ouvres ça comme ça. » « Mais quoi ? » « À l'intérieur, le cœur. » « C'est comme la mangue, là. » « Ça bouge un peu. » « Christrice, Christrice, là ! » « Non, 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 non. » « Non, non, non. » « S'il vous plaît. » « S'il vous plaît, votre excellent. » « Non, non. » « Christine, elle reste là où elle est. » « Le bisturi aussi. » « Non, non, non. » « Parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire. » « Non, non. » « Fais après. » « Voilà, c'est ça. » « Après. » « D'accord, là, c'est... » « Bienvenue au caméra. » « C'est bon, c'est bon. » « On va faire retourner les caméras. » « Et vous allez voir. » « Je vais très vite enchaîner et trouver. » « Voilà, c'est ça. » « Ma question au départ, elle était très simple, hein, votre excellent. » « Je voulais juste savoir, de cette époque de Saint-Cyr l'école, quels souvenirs ils vous ont restés ? » « Qu'est-ce que cela vous évoquait encore aujourd'hui de nos jours ? » « C'est une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » « Comme disait Charles Aznavour. » « Ah ! » « J'aime le chanter là, hein. » « Mon mâtre, en ce temps-là, a accroché la lila. » « Et si l'aime le grenier, la mine. » « J'ai l'enconnu, n'é, 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 n'é. » « La bohémée. » « A bohémée. » « Non, j'aime chanter, j'aime chanter. » « Oui, c'est sûr. » « Je chante souvent au palais, c'est comme ça. » « C'est une période, je me souviens, j'avais la copine en Breton. » « Elle était à Versailles, là. » « Georgette. » « Ah ! » « Comment, Georgette ? » « Avec un fessier de femme bantouin. » « Non, j'ai aimé la femme, vraiment. » « Georgette. » « Georgette ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Coupez, coupez, coupez. » « Qu'est-ce qui se passe, là, votre excédent ? » « Non, 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 non. » « Oh non, écoutez, vous ne mettez pas dans cet état-là. » « Vraiment, je suis confusée, désolée. » « Vous savez, si j'avais su qu'une simple petite question comme celle-ci, « elle évoquait chez vous une telle nostalgie... » « Ah ! » « Tu veux tirer sur la femme comme ça, hein ? » « C'est mon garde-de-corps. » « Firmé. » « Ah, non, c'est bon, c'est bien. » « Il m'a senti en difficulté, il va tirer comme ça. » « Je l'ai nommé ministre ce matin. » « Quels ministres de quoi déjà affirmer ? » « Un ministre des Affaires... » « C'est-à-dire... » « Non, non, non. » « Un durieur... » « Un durieur... » « Un durieur... » « Un durieur... » « Un ministre des Affaires de Côté... » « Ministre des Affaires de Côté... » « C'est-à-dire les petits machins comme ça. » « Mais qu'est-ce que c'est... » « Livreson de mallettes à l'Elysée... » « Tip... » « Financement des partis politiques français... » « Non, 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 non... » « Mais une autre fois... » « Droite-gauche, qu'on donne... » « Mitterrand... » « Chirac... » « On a donné à tout le monde... » « Oui... » « Ils viennent comme ça, ils prennent... » « Ils s'en vont avec... » « Mais... » « Pompidou... » « Ah... Pompidou, hein... » « Le nom est marrant... » « Le nom est marrant... » « On ne rit pas comme ça... » « On ne rit pas comme ça... » « On ne rit pas comme ça... » « Tu n'es plus ministre... » « Je n'ai plus... » « Non... » « Non, on ne fait pas ça... » « Non, c'est vrai... » « Un ministre se doit de rester normal... » « Tout à fait... » « Écoutez... » « Nous allons retourner à l'entretien... » « Et nous détendre à nouveau... » « Et se replonger dans l'essentiel... » « Voilà... » « Alors, regardez... » « Par exemple, j'ai une question de géopolitique... » « Alors, Président... » « Votre pays s'apprête cette année à célébrer... » « 40e anniversaire d'indépendance... » « Est-ce que vous pourriez nous... » « Nous expliquer brièvement... » « Comment s'est fait ce... » « Ce processus d'indépendance... » « Non, non, non... » « Pas de problème... » « Il a donné le processus d'indépendance... » « Du Cameroun... » « C'est organisé de manière nature... » « En réalité, la France n'avait pas le choix... » « Comment... » « Il dégole... » « Il était embête... » « Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation... » « Des machins... » « Sous la pression internationale... » « Il avait deux solutions... » « Fallait-il donner la citoyenneté française... » « À tous les indigènes africains... » « Non... » « Il a dit non, non, non... » « C'était prendre le risque qu'un jour... » « Les indigènes deviennent présidents de la République... » « Ah non... » « Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça... » « La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade... » « C'est-à-dire sous contrôle de l'armée française... » « C'est cette solution qui a été retenue... » « C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur... » « C'est-à-dire aujourd'hui... » « Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence... » « De qui parlez-vous, l'employeur ? » « Parce que vous êtes président de la République... » « La France ! » « Je suis employé de cette entreprise depuis 1962... » « Je suis rentré, j'avais 18 ans... » « J'étais toujours un apprenti président... » « J'ai gravi les échelons... » « Je suis devenu président maréchal... » « Bientôt président empereur... » « Nous avons changé la constitution il y a 6 mois... » « Maintenant, je suis président à vie... » « Le peuple m'a demandé... » « J'ai dit... » « Ça va, on fait comme ça... » « Beaucoup même me disaient... » « Même mort, il faut rester président... » « Ah ! » « J'ai dit... » « Non, comment... » « Non, non, non... » « Ça n'est pas démocratique... » « Non, non, non... » « Je peux rester président mort un mois... » « Voilà... » « Après, il faut que mon fils vienne là comme ça... » « Mais, excusez-moi... » « Mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réformes ? » « Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple quotidien ? » « Le peuple camerounais... » « Non, il est gentil... » « Il aime les bicutsis... » « Il va danser comme ça... » « Il veut voir seulement le football... » « Comme ça... » « Il est gentil... » « Il rit... » « Il est heureux... » « C'est correct... » « C'est correct... » « Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup ce peuple... » « Non, pas tellement... » « Euh... » « Si... » « Il y a toujours quelques clandestins... » « Qui sont pas vraiment acceptés... » « Mais non... » « Oui, oui... » « Vous allez tout de suite comprendre... » « Parce que j'ai sous les yeux trois rapports assez accablants... » « Sur la situation de votre pays... » « Bienvenue au Cameroun... » « Bienvenue au Cameroun... » « Bienvenue au Cameroun... » « Alors... » « Ce... » « Premier rapport que j'ai... » « Celui des Nations Unies... » « Qui malheureusement classe votre pays en tête de liste... » « Non, non, non... » « On est deuxième... » « Non... » « Regardez... » « On est passé premier... » « Oui... » « On est le champion... » « Hé, hé, hé... » « Je suis le champion du monde... » « Ah, comment... » « Non, c'est bon... » « C'est bon... » « Oui, bah... » « Attendez de connaître la catégorie... » « Donc vous êtes champion du monde, hein... » « Mais en ce qui concerne la corruption... » « Il y a un peu de corruption quand même... » « J'ai remarqué ça il y a des jours... » « Oh... » « J'ai dit... » « Il y a la corruption ici, hein... » « Je vais baisser ça... » « Je vais faire ça demain matin... » « Écoutez, c'est une très bonne nouvelle... » « Mais en attendant... » « Donc j'ai un autre rapport, hein... » « Celui-ci beaucoup plus à cac blanc, plus grave... » « Bah, bah, bah... » « Celui de l'OMS... » « Non, non, non... » « Attendez, vous allez voir... » « Ah, ça devient intéressant... » « Donc l'OMS... » « Qui, elle, parle de malnutrition... » « Hein... » « De mortalité infantile record... » « Écoutez, votre excellence... » « Les casques blancs ont été déployés sur place... » « Donc, à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état de votre pays... » « Qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun ? » « Qu'ils aillent en Irak... » « En palaisine, en Georgie... » « Les gens souffrent, Georgie... » « Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun ? » « On meurt au Cameroun... » « Malaria... » « Oui... » « Paludisme... » « Malnutrition... » « Ce sont des morts bio ! » « Vous savez, il y a une hypocrisie sur le machin... » « On parle seulement de l'Afrique, il a des problèmes... » « Mais nous saurons bientôt combien d'habitants sur la planète ? » « Il y a déjà 6 milliards ! » « Mais c'est trop, madame ! » « Les spécialistes américains, britanniques... » « Non, il faut baisser ça... » « Il faut bien que quelques chefs d'État courageux... » « Responsables... » « Laisse... » « Mourir un peu le peuple... » « Je parlais... » « C'était même le matin là... » « Je parlais avec... » « Mon ministre du papier... » « Bon... » « Euh... » « C'est-à-dire ? » « Papier, gomme, stylo... » « Là, les trois ministères... » « Jean Placide Tsongui... » « Je dis... » « Mais... » « Plapla... » « Je l'appelle... » « Plapla... » « J'aime rigoler... » « J'aime rigoler... » « J'ai dit... » « Plapla... » « C'est comment ? » « On ne meurt pas assez au Cameroun... » « Tu dois prendre des mesures... » « Tabac obligatoire à la maternelle... » « Alcool au volant... » « Voilà, les gens... » « Des mesures que j'attends d'un ministre... » « Le balai... » « Avec le... » « Hein... » « Hein... » « Bon... » « Le balai avec mon ministre du poids... » « Jean Placide Tsongui... » « Bon... » « C'est la même personne... » « C'est la même personne... » « C'est un garde de mon village... » « Il a dix ministères... » « J'ai dit... » « Plapla... » « C'est comment ? » « On ne meurt pas assez au Cameroun... » « Mais les gens sont trop gros... » « Je regarde même... » « Nous sommes la risée des gens du Sahel... » « Les Éthiopiens... » « Les Maliens... » « Les Tchadis... » « Mais nous traîtes des gros fakochers... » « Si je me suis engagé... » « Le point moyen du Cameroun... » « Dans un an... » « Ce sera de 17 kilos... » « Nous serons très en avant... » « Loin devant l'Éthiopie... » « Somalie... » « Rwanda... » « Les États-Unis... » « Les gens sont gros, hein... » « Ça c'est vrai... » « Ils sont très en retard... » « Ils sont très en retard... » « Non, c'est vrai... » « On a le droit de parler... » « Oui, oui... » « Ça je vous l'accorde... » « Enfin, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu... » « Mais enfin bon... » « En tout cas... » « Ces mesures ne manqueront pas à l'intéresser... » « On va arrêter maintenant... » « Non, non, non... » « Si vous le permettez, il y aura une dernière petite question... » « Et... » « Et... » « Et j'y tiens parce que c'est un sujet un petit peu délicat, mais fort intéressant... » « Alors... » « Il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants... » « Hein... » « Et qui sont pour la plupart en exil... » « Je dois le souligner... » « Pas de problème... » « Eh bien, nous leur ferons savoir... » « En tout cas, de là où ils sont... » « Les langues se délient... » « Puisqu'ils émettent des accusations assez graves... » « Non, non... » « Et ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses... » « Ils ont dit ça, hein... » « Oui, oui, oui... » « Et... » « Ils prennent... » « Ils prennent en exemple, je cite... » « Cette autoroute en marbre... » « Pour... » « Un petit granit, là, que j'ai fait venir d'Italie... » « Ça s'appelle du marbre... » « Donc... » « Un marbre, hein... » « Que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal... » « Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque... » « Voir excessif compte tenu de l'état du pays... » « Mais c'est un cadeau, madame... » « Des total fina... » « Le pétrolier français... » « J'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame... » « Vous ne voyez pas ça... » « Non, mais c'est la vérité... » « J'ai garanti à la France une indépendance énergétique... » « Peut-être pendant 20 ans... » « C'était un cadeau... » « Mais je manque à toutes mes obligations... » « Et vous-même, les cadeaux... » « Furement, diamants... » « Les diamants... » « Petit cadeau de Cameroun... » « Oh, oui, c'est gentil... » « De petits diamants... » « D'accord, mais vous savez, devant les caméras... » « Je ne sais pas si... » « J'ai décidé de faire de vous ma soixante-douzième épouse... » « Ah... » « Voilà, voilà... » « C'était pour ça... » « Mais là, ça ne va pas être possible parce que je suis déjà mariée... » « Non... » « Furement, ambiance... » « J'aime la poésie française... » « Jacques Bré... » « Laisse-moi devenir l'ombre de l'ombre... » « Euh... » « Le chien... » « C'est presque ça, maman ! » « Je creuserai la terre jusqu'après ma mort de la lumière... » « Ouais, alors... » « Une autre fois pour les paroles... » « Je vais vous conduire dans mon atelier... » « Non, ça va... » « Parce que... » « Faut que je reprenne l'avion... » « Je vais vérifier le bas moteur... » « Mais là, ça fait mal parce que là, faut que je reprenne l'avion... » « Et toi là... » « Aïe... » « Et toi là... » « Lâche-moi, bon sang, mais tu me fais mal ! » « Non, mais c'est le personnage... » « Oh... » « Attends... » « Moitié maître, moitié esclave... » « Le président africain, enfin... » « Oui, bien sûr... » « Et toi, t'es quoi ? » « T'es pas la moitié... » « Ah bah... » « Moitié... » « Camerounais, moitié... » « Oui, bah oui, parfaitement... » « Quoi ? » « Parce que ça, je veux dire... » « Je veux en parler, moi, ce soir... » « Chut... » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Oui, parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se passer derrière ces ridons... » « Ça, c'est pas dit... » « Dis tout de suite que je te démonte la culasse ! » « Ah... 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 » « Un psychopathe... » « Je dirais même un obsébé doublé d'un psychopathe ! » « Allez, calme-toi ! » « C'est le zénith qui t'énerve ou quoi ? » « Non, 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 c'est pas le zénith ! » « Non, mais ils ont eu une année difficile... » « Non, mais c'est vrai... » « Bien sûr... » « Faut pas le croire, vous pouvez l'applaudir, ils ont eu une année très difficile... » « Mais de là à avoir en moins un psychopathe, faut peut-être pas exagérer non plus... » « C'est vrai que... » « C'est la dernière étiquette qui me manque en même temps... » « Mais non, mais ça a été l'année des psychopathes en France... » « Moi, j'ai plus la télé, j'arrête, ça m'intéresse pas... » « J'ai regardé le procès Fourniray, putain... » « Sur Internet... » « Oh, putain... » « Le mec, il a fait avancer sa profession, le mec... » « Et c'est un gamin à côté de l'Autrichien, Fritz... » « Celui qui a séquestré son enfant 25 ans dans la cave... » « Et qui, tu sais, qui la violait tous les jours... » « Bon, ça, c'est l'école autrichienne, c'est autre chose... » « Le mec, c'est Mozart, on est ailleurs... » « J'ai fait un sketch là-dessus, tiens... » « Mesdames et messieurs, bonsoir... » « Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée... » « Une vie, une histoire... » « Bonsoir à tous... » « Alors, euh... » « Ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait compté. » « On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. » « Ils sont là, ce soir, pour nous raconter leur calvaire ! » « Nous allons commencer par vous, Françoise Bellejambe. » « Françoise, vous nous venez de Martinique. » « Bonsoir à tous nos amis des Antilles. » « Vous êtes... » « Bonsoir à tous nos amis... » « Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard de régime antillaise, qui a volé, violé, tué, Françoise... » « Parfois même dévoré. » « Près de 50 personnes. » « En majorité des femmes centenaires. » « Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a t'agis. » « Handicapé physique. » « Qu'il surprenait dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. » « Il a été arrêté, Stéphane, en 1992, heureusement pour nous tous, Françoise. » « En compagnie de son collègue Fernand Lafarce, dit le charcutier en chausson. » « Il avait visiblement cette particularité de travail en chausson, qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. » « Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, Françoise. » « Il n'a pas grand-mère. » « Pour moi, mon enfant, il est moussant. » « Il a pâti leur grand-mère. » « Il a mangé la grand-mère. » « Il peut venir manger à la maison. » « Il ne fait pas le colombo de grand-mère. » « Quand il est petit, toujours il est gentil la grand-mère. » « Il faisait des bisous à sa grand-mère. » « Il faisait des bisous à sa grand-mère. » « Je n'en doute pas, Françoise. » « Mais pour d'autres grand-mères, non ? » « C'était des grands coups de masse. » « Pour leur dérober quoi ? » « En moyenne, une centaine d'euros. » « C'est plus près de 80 euros. » « Il ne faut pas toujours enfoncer mon enfant. » « Il a pâti leur grand-mère. » « Il a mangé leur grand-mère. » « Il est voleur. » « Je le reconnais. » « Il est voleur. » « C'est l'enfant voleur. » « Quand il est petit, toujours voler les gens. » « Il me volait. » « Il s'est volé lui-même. » « Ma mère m'a volé. » « J'ai dit, regarde dans ta poche. » « Il s'était volé lui-même. » « Parce qu'il est sacouipant. » « C'est l'enfant sacouipant. » « Tournique, tournique. » « Nunca tourne, tournique. » « Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements, » « Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tournique. » « À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure. » « Elle se coupe complètement de la conversation. » « Il répète ce mot, donc tourniquet. » « Tourniquet. » « Alors... » « Je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise. » « Au moment où je vous parle, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu. » « Je vais profiter de cette fenêtre. » « Alors... » « Vous demandez, Françoise, inlassablement, que votre enfant est innocent. » « Mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. » « Vous étiez vous-même au procès. » « Vous êtes venus aux assises à Paris. » « Vous avez entendu le juge. » « Il est cric. » « J'ai dit le juge. » « Il est mystique. » « Est-ce que la cour dort ? » « Non, la cour ne dort pas. » « Le tribunal a dit non, on dort pas. » « Il a dit non, 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 ça. » « Je dis non, ça. » « Ils ont montré la vidéo. » « On voit les gars de la vidéo. » « Le gros gars là comme ça, qui est gauche la gommée. » « Avec les gros yeux d'Africains comme ça. » « Je dis c'est un Congolais que je vois. » « Mais ce n'est pas mon enfant. » « Je dis les nous, ça. » « Oui, vous avez dit ça, effectivement. » « Mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. » « Et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale. » « Il vous a dit, ferme-la, maman. » « Ferme ta gueule. » « Ce sont ses propres mots que je cite, évidemment. » « C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. » « Tu me fais chier, j'ai tout avoué. » « De toute façon, c'est mort. » « J'ai le sida, je vais crever. » « Dégage, s'il te plaît, dégage. » Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Il vous regarde et il vous dit, « Maman, maman, je t'aime. » « Tourniquet. » « Le Congolais m'a parlé. » « Je pense qu'on va arrêter là. » « Il faut respecter le silence. » « Merci en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement de ce grand tourniquet. » « Nous allons enchaîner et passer la parole à Patrick, qui, lui, nous vient de Belgique, Patrick. » « Bonsoir, Patrick. » « Patrick, vous êtes le frère du plus grand pédophile de l'histoire de votre pays, et certainement d'ailleurs du monde. » « Vous êtes, Patrick, le frère de Jacques Castafion. » « Castafion qui aurait, entre 87 et 98, violé, tué près de 100 petites filles. » « 96, c'est le chiffre exact. » « 96, 96. » « C'est un triste record mondial. » « Lui qui n'avait jamais eu de médaille. » « Il vaut mieux un rire. » « Il vaut mieux un rire. » « Je suis le frère de Jacques. » « Le nom de Castafion est devenu imprononçable. » « J'ai fait l'erreur. » « L'erreur. » « Il y a quelques semaines, j'étais au Sénégal. » « J'aime me retirer loin de toute civilisation. » « J'ai fait l'erreur. » « J'ai fait l'erreur de signer un chèque au nom de Castafion. » « Immédiatement en Casamance. » « Tron du cul du monde. » « Le commerçant s'est saisi du chèque. » « Immédiatement. » « Castafion mangaté, Castafion mangatou. » « Il va s'y ferrer. » « Castafion en fricassé, en rémoulable. » « J'ai pris mes jambes à mon cou, je n'ai pas perdu mon temps. » « Vous savez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les témoignages de Françoise. » « J'ai envie de dire à Françoise. » « Moi aussi, je suis monté sur le tourniquet. » « J'ai pris le toboggan, j'ai joué dans le Bacassam. » « J'ai fait une psychothérapie de deux ans. » « J'ai interrompu, mon psychothérapeute ayant été arrêté. » « L'affaire de pédophilie, c'est encore autre chose. » « Ce que je disais à vos collègues, j'ai grandi avec Jacques. » « C'est mon frère. » « Oui, je suis mon frère. » « Mais je ne le connais pas. » « Je ne connais pas cette personne. » « Écoutez, je crois que c'est une excellente conclusion. » « Et je me permets, merci d'enchaîner très rapidement, parce que le temps passe. » « Et évidemment, tout le monde attend le témoignage d'Alexander qui vient d'arriver. » « Installez-vous, Alexander. » « Et voilà, qu'on lui installe son oreillette. » « Alexander nous vient d'Autriche, du village de Marzenzenz. » « Vous avez été victime, Alexander, avec votre sœur et votre mère, du crime le plus amominable qu'il soit, » « que l'on nomme aujourd'hui dans le jargon policier, la tourte autrichienne. » « C'est-à-dire que votre mère a été séquestrée dès l'âge de 15 ans, c'est bien ça, par son père. » « Alors, votre grand-père, évidemment, très rapidement, chez vous, les choses se compliquent. » « Séquestration qui va durer 46 ans, c'est bien ça. » « Pendant laquelle votre mère sera violée régulièrement, de ces viols vont naître 36 enfants. » « Comment est-ce possible ? » « Dont vous et votre sœur êtes les seuls survivants, c'est bien ça. » « Les autres ayant été élevés jusqu'à un certain âge, puis dévorés par vous-mêmes. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pouvez-vous nous raconter le quotidien de cette horreur ? » « Dans les caves, les viols, les tortures. » « Ce cannibalisme qu'on apprend en exclusivité pour notre émission. » « Nous n'avons pas mangé que de la chair humaine. » « Mais également, des croquettes pour chiens. » « Il y a une vie sous terre. » « Nous n'étions pas seuls. » « J'avais un ami très proche. » « Un rat. » « J'aimerais lui envoyer ce message. » « Ernesto, je t'aime. » « Tu ne resteras pas pour moi qu'un simple flirt. » « Ce que j'étais dit en bas, je le pensais. » « Je le pensais, Ernesto. » « Je le pensais. » « Penser. » « Vous êtes en train de nous dire, Alexander, donc Ernesto, le rat Ernesto, serait peut-être devant sa télé au moment où nous parlons. » « Voilà, on me fait signe en régie. » « Voilà, un numéro vert va s'inscrire en bas de l'écran. » « Donc si Ernesto veut appeler, il en a maintenant la possibilité. » « Vous pensez qu'Ernesto pourrait appeler ce soir ? » « C'est un rat, enfin. » « Ne soyez pas stupide. » « C'est insultant. » « Je préfère arrêter l'interview. » « Maintenant. » « Enculé de ta salope de mère. » « Résidu de foutre de hyène. » « Dans votre monde, un rat ne parle pas. » « Il fait des affaires. » « Un rat d'Hollywood m'a proposé de l'argent pour adapter mon histoire. » « Mon calvaire vous excite. » « Ordure de vermine. » « Détritus d'humanité. » « Tu grandis au milieu des rats. » « Tu ne me fais pas peur. » « C'est ma liste de mon cul. » « Traducteur de merde. » « Sale con. » « Traducteur. » « C'est à toi que je parle. » « Traducteur de... » « Ah merde, c'est à moi qui parle ? » « Je crois qu'il y a énormément d'émotions évidemment sur le plateau ce soir. » « Je demanderai à chacun de retrouver un peu son... » « Voilà. » « Sa bonne humeur. » « Alors, euh... » « Si j'ai posé une question à Alexandre qui vous a heurté à un moment ou à un autre, « sachez en tout cas que j'en suis profondément désolé. » « Je crois que nous cherchons ici à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave. » « Jusqu'où peut-on avoir mal ? » « Il y a une fin à l'horreur, une limite à la souffrance. » « Y a-t-il des espaces de bonheur quand même ? » « De jouissance victimaire, je ne sais pas. » « Il y avait moins de perversité dans le regard de mon père violent sa fille » « que dans le tien aujourd'hui. » « Lui, au moins, savait ce qu'il faisait. » « Je m'adresse aux gens qui regardent cette émission. » « Changez de chaîne. » « Ne laissez pas ces vendeurs de merde entrer chez vous. » « Fermez-leur la porte au nez. » « Libérez-vous de ces fumiers. » « De cette propagande de mort. » « En retirant les traductions. » « Si ça fait agressif. » « On peut couper à deux minutes quand il parle de son rat. » « Oui, 3000 euros, il a été payé, Françoise. » « Oui, vous, rien. » « C'est normal, c'est une exclusivité internationale. » « Et puis vous, votre histoire de tourniquet, franchement... » « Mais il faut vous faire soigner, ma vieille. » « À un moment donné... » « Non, non, on recommence rien du tout. » « Jackie, lumière ! » « Pour terminer, chers amis, j'aimerais rendre hommage à un copain, Claude Nougaro. » « Copain parti trop tôt au pays de l'envers du décor. » « Je lui emprunte ici son accent et un peu de son esprit dans une tentative poético-musicale sur fond de tragédie gréco-palestinienne. » « Amid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter au milieu de ce qu'il considère comme l'envahisseur. » « Je suis né ici sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. » « Palestine, Palestine... » « C'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre, Palestine. » « Dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du chant d'Olivier, c'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même. » « Comme les cordes de cette guitare manouche. » « Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. » « C'est difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. » « Au début, ils ont tiré à l'air. » « Ça faisait du bruit, c'était gentil. » « Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. » « On fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. » « Nous, femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés, sale, froid, on y était entassés. » « Seul, au loin, le son de cette guitare zigane me donnait encore la force de résister, la force de respirer. » « Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés, elle m'a fait oublier le mal. » « J'avais dix ans, ça fait douze ans, et me voilà maintenant une bombe scotchée sur le bidon. » « Inspirez dans ce grand siphon, liberté pour toi, Palestine. » « Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon. » « Je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps. » « Ce temps gitant sur lequel je virevolte encore, en joyeux papillon. » « J'arrive, j'arrive, frissonnant destin, tel un coup de cymbale ponctuant les violons. » « Palestine, tu me vois, descendre de l'autocar au milieu de tous ses regards. » « Il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare. » « Anonyme passant, je souris à l'enfant et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi. » « Je t'ai choisi, vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles ? » « J'entends ici les cris d'effroi déchirer le silence provoqué par ce doigt. » « Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. » « Reculez, il est trop tard, petite. » « Il y a mon doigt qui se crispe, puisqu'on ne peut vivre tous les deux. » « Crévons ensemble, Palestine. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci à vous. » « Merci Zélie, merci d'être là. » « Merci. » « Oh, il y a eu deux, trois questions peut-être. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Merci.